Bonjour, dans cette vidéo flash, je vais vous redonner, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, la clé pour maîtriser votre nerf vague ou nerf parasympathique. Son nom parasympathique vient de paracontresympathique, c'est-à-dire c'est le système nerveux qui équilibre et contrecarre le système sympathique qui est un accélérateur, le parasympathique étant un frein au niveau des fonctions automatiques de nos organes. Il faut savoir que sous l'effet du stress, selon votre terrain, vous allez réagir différemment, soit par une excitation du système sympathique et une sidération du système parasympathique, ou au contraire, une réaction de paralysie du système sympathique et une manifestation du parasympathique qui va véritablement vous paralyser. Le sympathique quant à lui étant le système de la défense, de l'attaque ou de la fuite rapide. Le parasympathique, lui, va vous bloquer complètement sur place. Donc ce qui est important de savoir, c'est que dans la vie courante, le système sympathique et parasympathique doivent se compléter harmonieusement. Le jour, le tonus est régi par le système sympathique, qui lui-même est en relation avec des médiateurs chimiques tels que l'adrénaline, la noradrénaline. Le système parasympathique, quant à lui, c'est le système du repos, de la détente, donc il permet de récupérer la nuit, de recharger les batteries et donc il est, lui, sous le contrôle de l'acétylcholine. Ces notions simples, mais néanmoins nécessaires à connaître, ne doivent pas nous écarter du fait que cet équilibre dans notre société très agressive, avec le stress constant que nous vivons, il suffit d'ouvrir la télévision pour voir des drames, de voir des choses qui nous bouleversent, qui nous émeuvent, qui nous atteignent et qui finalement nous mettent dans un état de stress quasi permanent. Tous les événements extérieurs s'ajoutent à nos problèmes personnels, parce que les problèmes personnels, nous les avons, dans le travail, dans la famille, nous avons besoin de notre énergie pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir passer outre, c'est-à-dire les assumer et pouvoir après passer à autre chose. Malheureusement, l'environnement étant tellement agressif que nous avons beaucoup de mal à gérer notre quotidien. Et donc je vais vous donner ce petit exercice très simple que j'ai déjà donné dans des vidéos. Je vous ai mis un lien en bas qui vous permet d'accéder directement à la vidéo où vous voyez la petite grenouille qui respirent. En fait, je vais vous apprendre aujourd'hui ma technique de respiration diaphragmatique en trois temps qui permet de détendre, de réguler le système neuro-végétatif et de stimuler votre nervale pour vous décontracter. Je vous conseille de faire cet exercice trois fois par jour, cinq minutes. Ça dure cinq minutes, pas plus. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez faire ça dans le train. Essayez de trouver un endroit où vous êtes calme. Il suffit de faire exactement ce que je vais vous dire. Voilà. Donc, vous avez ici ce petit sujet, vous voyez. Donc, quand on inspire, le ventre gonfle. Et quand on souffle, le ventre rentre. On inspire, le ventre sort. On souffle, le ventre rentre. Vous voyez. On inspire, on inspire, on souffle, le ventre rentre. Alors, tout ça, ça fait quoi ? Eh bien, lorsque vous expirez que le ventre rentre, votre diaphragme, qui est un muscle situé ici entre la cage thoracique et l'abdomen, ce diaphragme remonte. Et en remontant, il va dégager votre plexus solaire qui est juste derrière les pieds du diaphragme, le long de la cloche vertébrale. Donc, lorsque vous êtes bloqué en inspiration, vous compressez ce plexus et c'est ce qui donne ces oppressions épigastriques. Donc, si vous respirez profondément en expiration, que vous maintenez 5 secondes, ensuite que vous inspirez, que vous faites ce mouvement une quinzaine de fois, vous allez obtenir une relaxation naturelle, facile et que tout le monde peut pratiquer. Nous allons faire juste trois mouvements ensemble. Et après, eh bien, vous allez sur le lien qui est en dessous et vous avez la petite vidéo qui vous déroule. Voilà, vous n'avez qu'à suivre le rythme de ma petite grenouille que vous voyez ici. Vous voyez, qui gonfle et qui dégonfle, voilà, et qui bloque 5 secondes. Alors, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre, on rentre le ventre et on bloque 5 secondes. On inspire, 5 secondes, on souffle, 5 secondes. On rentre bien le ventre, vous voyez. Et on inspire. Alors, pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo ? Et bien tout simplement, vous voyez, c'est une petite histoire personnelle. Lorsque j'ai été opéré, il y a 10 ans, d'un problème grave au niveau de la gorge, j'ai été obligé pendant trois semaines de tenir la tête en flexion complète, dans cette position-là, pour ne pas déchirer les sutures. Et donc, cette position, malheureusement, a eu un effet secondaire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça a provoqué une hernie hiatale. Vous voyez, quand vous faites ce mouvement-là, le diaphragme, le diaphragme passe, vous voyez, ici, voilà, de chaque côté de l'ésophage qui pénètre et ce qu'on appelle, qui provoque une hernie hiatale par un glissement. Et bien, j'ai pratiqué pendant quelques années cette respiration. Et j'ai eu la bonne nouvelle, il y a 8 jours, suite à une fibroscopie, de me voir annoncer que la hernie hiatale avait disparu. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce qui veut dire que la hernie hiatale, on peut les réduire. Donc, j'ai fait, pour vous également, pour ceux qui ont dit hiatale, une petite vidéo, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. J'avais un quart d'heure pour faire cette vidéo. C'est fait. Si elle vous a plu, appuyez sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous !